Générique ... Bonne soirée à toutes et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Réuscht avec mes confrères et amis Jérôme Souzy de RCFM, bonsoir. Bonsoir. Dis-le-moi pas d'avoir l'année de Corse ce matin. Bonsoir à vous, dis-le-moi. Et Dominique Moret de Viestela. Bonsoir Dominique. Jérôme Pah, il est absent, il ne prolonge pas la grève. Je vous rassure, nous le retrouverons dès la semaine prochaine. Alors la grève, justement, et plus généralement, la mobilisation dans la rue, c'était tiers et comme on pouvait s'y attendre, ça a été un très grand succès. Unité syndicale et soutien massif de l'opinion, il pouvait difficilement en être autrement. Alors nous interrogeons la semaine dernière sur l'ampleur du mouvement. On peut dire que c'est bien parti pour une épreuve de force sur la durée, dit l'Hérôme. Mais effectivement, lorsque l'on voit le monde qui a défilé sur le cours Napoléon à Ajaccio, on se dit qu'au niveau national, il y a eu une... Enfin, on se disait en tout cas hier matin qu'il devait y avoir une forte mobilisation. Ça a été parfaitement confirmé. De nos jours, à l'heure où les mobilisations, notamment syndicales, notamment pour des raisons sociales, sont toujours très difficiles, c'est évidemment un tour de force de la mobilisation qui a été confirmé. – Alors la dernière victoire sociale importante des syndicats, ça remonte à 2006, c'est à l'époque du CPE. Dominique De Villepin était Premier ministre et Jacques Chirac président de la République. Et face à l'ampleur du mouvement, finalement la loi avait été votée, mais Chirac avait refusé de la promulguer. Donc le CPE a disparu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Macron peut reculer face à l'ampleur de la mobilisation ? – Alors, ce n'est pas la mobilisation d'aujourd'hui, bien sûr, il faudra voir sur le long terme. Dès le 31, il y a un autre appel à la grève. Il y a entre-temps des grèves plus ou moins perlées avec des syndicats qui ont fait des préavis plus longs. On verra ce que ça donnera. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros enjeu pour ce gouvernement. La loi, elle passera. Il y a le 49-3, elle passera. De toute façon, il y a un accord avec les Républicains. Par la suite, qu'en sera-t-il ? Si Macron abandonne ce projet-là, en début de quinquennat, ce sera très compliqué pour lui. – On est fini du quinquennat. – On ne comprend presque pas pourquoi il est allé vers cette réforme quand on sait à quel point elle est impopulaire et quand on sait à quel point lui-même a une légitimité si faible. Parce qu'il a été élu quand même très petitement face à Marine Le Pen. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, quand aurait-il été ? On ne sait pas. C'est une épreuve de force. Et les syndicats jouent gros également dans cette affaire. – Les lycéens et les étudiants sont appelés à se joindre au mouvement. Ça a été une demande d'hier soir qui a été faite par l'ensemble des organisations syndicales. Ça peut changer la donne, Jérôme ? – Oui, probablement. Surtout qu'on a dit à ces jeunes qu'il fallait qu'ils soient les premiers de cordée. En clair, ça veut dire qu'il fallait qu'ils fassent beaucoup d'études. En clair, ça veut dire qu'ils sortent à Bac plus 4-5 et donc qu'ils finissent à 68 ans. Ils comprennent bien ça. Ils ne sont pas fous, nos jeunes. Ils font de plus en plus d'études. Ils sont de plus en plus... Ils ont de plus en plus compris qu'il faut se la battre, pour avoir un salaire digne. Et ces jeunes-là comprennent. Mais ce que vient de dire Dominique, tu m'excuseras, Emmanuel Macron, on ne comprend pas l'intérêt de ça. Il ne comprend pas pourquoi il appliquera cette réforme. Oui, pour lui, l'intérêt, c'est qu'il laisse quelque chose. Parce que ça ne sera pas la réforme Borne, ça sera la réforme Macron si elle passe, si elle s'applique. Parce que pour l'instant, sur le premier quinquennat qui a été pourri par bien des choses, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu tout ce que vous voulez. Donc, cosa da firma, dit Macron dans l'histoire de France. Pogaro, ce qui veut dire qu'il va maintenir son truc. Bon, là, il est en Espagne. Olé, on lui fait coco. Jusqu'où il peut la maintenir ? Parce que crise sociale aujourd'hui, ça peut se transformer sur une crise politique demain. D'abord, une crise économique. Le problème, c'est ça. Ça va être une crise économique. On commence à avoir des craintes sur les repartitions, sur le carburant. Si les choses traînent, on est déjà empêtrés dans une situation difficile sur le plan économique. Et d'ailleurs, on fait un deuxième coucou à M. le maire. On a tous mis un col roulé ce matin. C'est le bilot, mon nom. Le bilot, mon nom. Le bilot, je ne suis pas frileux. Il est plus dandy ce matin. Non, voilà, cela dit, on part sur une crise économique sévère, sérieuse. Et politiquement, on ne voit pas comment les choses peuvent bouger. On dit que les syndicats se seront faits à une santé. – Crise politique, ça vous paraît possible ? Parce qu'aujourd'hui, les LR font encore avec Macron, plus ou moins forcé d'ailleurs. Mais est-ce que si demain, en cas de vraie crise politique, ils pourraient toujours soutenir Macron ? – Évidemment que non. Leur intérêt économique se rejoigne peut-être sur les retraites. Il est évident qu'il ne fallait pas beaucoup forcer les Républicains pour rallier Emmanuel Macron sur cette question précise des retraites. Puisque je pense que les Républicains seraient allés encore plus loin, sans doute, s'ils avaient été au pouvoir. – Ils l'ont toujours dit, ils ne l'ont jamais fait auparavant. – Ils ne l'ont jamais fait. Édouard Philippe voulait aller encore plus loin, à 67 ans. Donc évidemment, il n'a pas fallu forcer les Républicains sur cette question. Mais bien sûr qu'il pourrait se désolidariser très facilement d'Emmanuel Macron si demain le pays est totalement bloqué. Ce qui risque d'arriver au vu de la mobilisation que nous avons vue. – Dominique, vous disiez tout à l'heure que dans cette affaire, les uns et les autres, personne ne pouvait perdre. Ni Macron, ni les syndicats parce que l'enjeu était important. Mais à ce moment-là, ça signifie qu'il pourrait y avoir un compromis. Sur quoi pourrait-il y avoir un compromis ? Sur l'âge de départ ? – Alors l'âge de départ, il y a déjà eu un petit compromis dans le sens où… – L'âge légal. – Initialement, il n'était pas question de partir à 65, maintenant on tombe à 64. Après, il y a cette histoire des 67 ans qui viennent plus tôt que prévu. Bon, il y a tellement d'éléments dans une réforme aussi large qu'effectivement, il y a une possibilité de trouver des compromis. Mais jusqu'où iront-ils ? Je ne sais pas. Il se peut que les syndicats, s'ils voient qu'ils ont la possibilité d'emporter la partie, ils vont faire en sorte que cette réforme soit abandonnée. Et auquel cas, ils auront une victoire importante, d'autant que derrière les syndicats, il y a la NUPES, qui est quand même en puissance en ce moment et qui a des perspectives intéressantes devant elle. – Qui peut capitaliser au niveau des grands. – Qui va capitaliser forcément ? Donc l'enjeu, il est là, je pense. – Mais les syndicats ne sont pas mobilisés pour négocier. Ils souhaitent que ça tourne. – Non, je ne pense pas qu'ils veulent améliorer quelque chose. – Bien sûr. – Allez, deuxième sujet de la semaine. La consulte générale de Femagour. S'il y a beaucoup de partisans de Gilles Simeone étaient réunis à Corté, certes pour travailler sur le projet d'autolundi, mais surtout pour faire bloc derrière le président de l'exécutif, visé, paraît-il, par des menaces. On écoute un extrait de son discours. – Nous, notre force, c'est celle du peuple. Nous, on n'est pas une équipe de voyous. On n'est pas une bande armée. Nous, on est des gens honnêtes, des travailleurs. Mais je vais redire très tranquillement ce que j'ai déjà dit et ce que nous avons dit. Jérôme, ce n'est pas... Alors, Gilles Simeone n'est pas revenu véritablement sur les menaces. Il a même refusé toute interview. On vient d'entendre, le discours est assez clair. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'explique pas plus, selon vous ? – Il est très discret sur cette affaire. Il ne s'exprime pas plus parce que, bon, c'est bien de préciser les choses. Après ça, on s'enfonce quand on commence à rentrer là-dedans parce que, ou alors, il faut vraiment le dire. C'est-à-dire, quelle est la personne, quelle est la provenance. Sinon, il ne s'en sort plus. C'est les hortibiaux. Il se fait discréance, par exemple, Gilles Simeone. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, il y a eu cette assemblée générale, certes, mais Gilles Simeone est un militant. Ce n'est pas un homme politique, finalement. C'est un militant qui a été élu par les siens pour diriger une institution. – Par les Corses, surtout. – Par les Corses. Et porté par les siens. Et qui étaient, à ce moment-là, très nombreux. Sont-ils aujourd'hui aussi nombreux, d'ailleurs. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il n'y ait pas eu de réaction automatique. C'est-à-dire, dans le sens où, voilà, il y a ce débat, il y a menace, pas menace. Pourquoi n'y a-t-il pas eu ? Moi, j'imaginais qu'il puisse y avoir devant la collectivité de Corse des rassemblements, des soutiens, formels ou informels, des communiqués qui partent de tous les côtés pour dire... Il y a eu quelques prises de position, notamment d'anciens, on va dire. Mais je trouve qu'il y a un manque d'engagement de fond dans ce pays, par moment. – Alors, il y a des relations tendues avec l'État, des relations tendues entre nationalistes, la prégnance du grand mandatisme sur la société corse. C'est une grande difficulté aussi pour Gilles Simeone à gérer les affaires de la Corse. Est-ce que ce n'est pas aussi une part de tactique mobiliser les siens autour de lui dans un contexte de difficultés comme ça ? – Comme dans tous les contextes de difficultés, on se raccroche déjà justement aux plus proches, ce qui est parfaitement normal. En revanche, ce que l'on n'arrive pas à bien lire, comme disait Jérôme, c'est cette absence finalement de mobilisation autour de cette question des menaces. Aujourd'hui, on considère que la prégnance de la mafia et du grand banditisme sur l'île est une plébéante que l'on doit combattre. Et on voit mal justement, on ne voit pas quasiment de mobilisation autour de cette question. Gilles Simeone lui-même, je suis assez étonné que pour le président de l'exécutif, si le président de l'exécutif tout puissant est victime de menaces, ce dont personne ne doute… – Ça a toujours été le cas. – Ça a toujours été le cas. – De tous. – Mais je suis assez étonné qu'il n'en fasse pas État sur la place publique à travers une conférence de presse, à travers une crise des paroles. – Je suis d'accord avec vous, Jérôme. – En disant, voilà, je suis victime de menaces sur tel ou tel dossier. – C'est à travers une phrase… – Pour essayer, justement, pour amplifier ce mouvement contre les menaces et contre le grand banditisme. – Effectivement, l'absence de réaction se comprend aussi par l'absence d'explication. Un mot durant les vœux, donc c'est calculé forcément, les vœux sont enregistrés. Et puis ensuite, on est aujourd'hui, bientôt fin janvier, on ira à une session la semaine prochaine, peut-être qu'il s'exprimera. Mais entre-temps, il n'y a eu aucune explication et la machine médiatique renvoie un petit peu autour de ça. – Il y a eu des faits, il y a eu des incendies de proches. – Oui, bien sûr. Mais alors, c'est à la supposition de chacun parce que s'il y a eu quelque chose de plus précis lié à des intérêts qui auraient pu être contrariés par des choix qui ont été faits par la collectivité de Corse, là, il faut que les citoyens le sachent. Donc, s'il y a peu de mobilisation, c'est vrai. Mais c'est aussi parce qu'il y a peu d'explications. En tout cas, c'est une stratégie de la part d'Eugénie Simeone. Ce silence, a priori, doit lui profiter puisque c'est ce qu'il fait. Alors, est-ce une façon aussi d'en appeler à l'État de dire, regardez, la situation est très compliquée. La moindre étincelle peut compliquer davantage les choses quand on sait que le dialogue est interrompu. C'est peut-être ça aussi. – Vous faites la liaison avec la dernière partie de l'émission. Cette semaine, nous avons eu droit à une visite gouvernementale. Nous étions plus habitués. Alors, c'est Marlène Schaapakissier-Cole. Elle a passé trois jours en Corse. Alors, le contenu de la visite, ce n'est pas vraiment ce qu'on a retenu. Mais c'est plutôt la reprise des contacts entre le gouvernement et la Corse qui est intéressante. On l'écoute. – Il y a cette question du dialogue institutionnel qui existe. Moi, j'ai toute confiance dans Gérald Darmanin, auprès de qui j'ai travaillé pendant deux ans. J'ai aussi toute confiance dans les élus. D'ailleurs, des parlementaires étaient présents avec moi pour ces déplacements. J'ai confiance dans Gilles Simeone qui est le président élu démocratiquement par le peuple corse. Et donc, je suis convaincue qu'à un moment, le dialogue va reprendre. – Jérôme, plutôt habile, Marlène Schaapakissier-Cole. Elle a tenu un discours assez intelligent tout en instaurant quand même un climat plutôt de tranquillité, de normalité. Les élus nationalistes, elle l'a dit, l'ont accompagné partout. Est-ce que ça peut être interprété comme un premier signe ? – Oui, Marlène Schaapakissier-Cole est venu en Corse pour qu'elle ne soit pas sur le plateau pour parler des retraites parce que la chose était peut-être aussi compliquée. Il ne fallait pas en rajouter au pataquès. Elle vient en Corse, tant mieux. C'est une courroie de transmission. – En plus, je ne bats de la neige. – Il n'y a pas que l'autonomie dans la vie. Il faut aussi parler de tout. Pendant le chantier, les travaux continuent. Je ne sais plus quel est... Mais visiblement, elle n'a pas eu besoin de porter des casques. Donc, ça s'est bien passé, quoi, sa visite. Il n'y a pas eu d'opposition, etc. Bon, par contre, j'affiche ma Corse là. On a remarqué qu'elle ne mettait pas la Corse stylisée, autonome, parce que là, c'était un problème. Mais bon, une femme qui vient, qui vient dialoguer, une ministre. Voilà. Mon Gilles Séméogne, je ne pense pas qu'il ait trop rencontré, cette ministre. – Apparemment pas. – Apparemment pas. Donc, voilà, on avance en douceur. Mais bon, sur le dialogue lui-même, avec tout ce qui se passe en ce moment en France, ça va être compliqué. – Vous pensez que ça peut reprendre quand même le dialogue ? Bon, tout est suspendu, ces décisions judiciaires pour Alessandré Ferrandi. Mais vous pensez que là, on est plutôt dans la voie d'un apaisement ? – Il y a une voie d'apaisement. Mais en tout cas, pour revenir à Marlenskia, ce que l'on sait, c'est qu'à son départ, il y a eu une réunion à Mokakroch et à cette occasion, des élus, mais ils n'ont pas trop voulu en faire état devant nos caméras, donc on n'a pas mentionné les noms, mais des élus ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis des derniers rebondissements de la commission d'enquête parlementaire où des personnes se sont vues opposer le secret défense concernant le parcours de Franck Elongabé et cela a été présenté comme quelque chose qui pouvait générer des crispations supplémentaires. Alors apparemment, on ne connaît pas la réponse de Marlenskia, sur cette question, qui a quand même été habile et a dit plusieurs fois qu'elle n'était pas habilitée à parler de questions judiciaires, effectivement, ce qui est le cas, mais je crois avoir compris qu'elle avait été un peu elle-même inquiète et surprise, donc on peut imaginer que c'est un relais utile. Quoi qu'il en soit, la décision ne se prendra pas ici. C'est maintenant à Darmanin et peut-être à Elisabeth Borne de lever le secret défense, et puis après il y a le 31 décembre… – Mme Macron plutôt. – Peut-être Mme Macron, forcément. Le 31 décembre, il y a une décision importante… – Janvier, j'ai un mois d'avance. – On s'y perd. – On s'y perd. – 11 mois d'avance. – Ça s'y levé à ce trépasage. – Oui, c'est ça. – Il y a une décision importante concernant Pierre-Alessandre, ce sont ces éléments-là peut-être qui vont faire que ça se débloque. En tout cas, il y a une volonté de montrer que ça se décrispe un petit peu. – Alors si l'apaisement prévaut, comme le dit Dominique, le dialogue reprendra, mais le calendrier, il a pris énormément de retard, et si, quasiment un an, et si l'on se situe dans la perspective d'une réforme constitutionnelle parce que ça avait été annoncé, vous pensez qu'on est encore dans les temps ? Vous pensez que ça se fera durant ce quinquennat ? – Rien ne dit que ça se fera. Strictement rien ne dit que ça se fera. Pas simplement à travers le retard que cela prend. Marlène Schiappa. Aujourd'hui, il y a des problèmes extrêmement importants. On parlait de la question de Pierre-Alessandre, on parlait de la question de l'assassinat d'Ivan Colonna. Et la représentation, je veux dire, c'est aujourd'hui tout ça qui cristallise les problèmes autour des discussions entre la Corse et l'État. Et Marlène Schiappa vient pour dire ce qu'elle doit dire, c'est-à-dire que je ne suis pas habilité à en parler. Bon, mais à ce moment-là, encore une fois, pourquoi cette visite ? Ça ne sert une nouvelle fois strictement à rien. – Peut-être pour renouer un peu le dialogue. – Le dialogue n'a jamais été rompu entre Gérald Darmanin et J. Simeone par exemple. – Ils se parlaient au téléphone, mais enfin des réunions, il n'y en a plus. – Le dialogue n'a jamais été rompu. Mais justement, le dialogue, si le véritable dialogue qui nous intéresse, celui des négociations doit être renoué, ce n'est pas du tout à travers Marlène Schiappa. – Et pour rebondir, c'est sûr qu'il y a d'autres problèmes également nationaux. La réforme des retraites, dont on parlait tout à l'heure. – Il peut plomber le quinquennat, et donc la réforme d'un double, on n'en parle plus. – Là, pour le coup, si demain, le gouvernement est embarqué dans une crise majeure qu'il n'arrive pas à gérer, les affaires de la Corse, ce sera dérisoire pour eux. – Tout à fait. – On arrive à la fin de l'émission, après ce générique. Alors, on commence avec vous, Ylomo Padovani, qui est à Ostra Dzerga d'un septembre. – C'était justement autour de cette énième visite qui n'a servi strictement à rien d'un ministre. Parce que c'est un ministre, parce que c'est un représentant du gouvernement, on imagine que les choses reprennent, les choses s'apaisent et le dialogue reprend. Bon, voilà, tout ça est un jeu de dupe auquel les uns et les autres veulent bien participer, mais qui n'aura évidemment aucune conséquence et aucun effet sur le fond qui nous intéresse et qui intéresse les Corses. – Dominique, qu'est-ce qui vous a horripilé ? – Cette histoire de commission d'enquête parlementaire, quand même, où des gens posent des questions à des personnes sur le parcours carcéral de Franck Elongabé, on dit secret défense. Bon, quand on veut favoriser la manifestation de la vérité sur une affaire qui a généré… – Les deux députés corse ont demandé qu'il soit levé, Jean-Félix Sapey et Laurent Marquange. – Oui, on peut en faire la demande, bien sûr, c'est un accord. Mais en tout cas, quelqu'un a dit secret défense et c'est un petit peu quand même préjudiciable pour la décrispation dont on parlait et l'apaisement général. – C'est vous qui concluez brillamment, comme toujours, Jean-Louis. – Oui, oui, oui. – C'est pas très grave, mais ça peut être dangereux, cette histoire du col de Vitzabone, on en parlait avant l'émission, où des semi-remorques se mettent en travers. Je ne comprends pas, il y a des caméras, il y a des sites, il y a les radios, il y a les télés, il y a les médias, il y a les push, les machins. Comment, avec les barrières et tout ça qui existent, comment on peut encore se retrouver tous les deux ans avec des blocages et retrouver des gens ? Ça peut être dangereux. – Il faudrait faire une route, peut-être un tunnel. – Non, des drones. – Messieurs, merci à vous trois pour votre participation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021